bonjour aujourd'hui on va voir comment configurer des comptes mail sur un iphone ou sur un ipad dans un environnement ios il n'y a pas si longtemps je vous avais fait un tuto pour vous montrer comment configurer une adresse email sur votre mac ici j'ai trouvé nécessaire de vous montrer la même procédure mais cette fois ci sur un iphone ou sur un ipad je vais donc vous montrer comment ajouter un compte gmail un compte chez orange et un compte de chez ovh car ce sont les trois types de compte que je rencontre le plus au quotidien auprès de mes clients et de mon entourage ce tuto sera réalisé sur un ipad car la grandeur de l'écran permet d'avoir un tuto plus agréable mais sachez que la procédure est exactement la même que ce soit sur un iphone ou sur un ipad sachez également que vous retrouverez dans la description tous les détails techniques et les configurations afin de configurer convenablement tous vos comptes email restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car vous aurez un petit bonus très intéressant allez c'est parti le premier type de compte que nous avons ajouté il s'agit d'un compte gmail deux possibilités sont passent par l'application mail l'enveloppe soit par réglage comme il s'agit du premier compte que nous allons ajouter et que mail est vierge donc nous allons commencer par l'ajouter directement via l'application mail ici des services nous sont proposés icloud exchange google yahoo aol et outlook évidemment ici on va cliquer sur google et faire continuer on va entrer l'adresse email gmail au complet et saisir le mot de passe associé à votre compte gmail une fois que votre mot de passe est rentré on clique sur suivant et on fait enregistrer le mot de passe ici on propose des applications que l'on souhaite activer mail contact calendrier aux notes moi ce qui m'intéresse c'est seulement les mails donc je laisse cocher que mail vous pouvez laisser cocher contact ou calendrier si vous voulez voilà en quelques secondes j'ai mon compte gmail qui a ajouté à l'application mail sur la gauche bien évidemment vous avez tous vos dossiers les boîtes de réception les éléments envoyés la corbeille les spams et c'est identique aux boîtes que vous avez sur le site de gmail donc vous retrouverez également tous vos sous dossiers et vos dossiers dans la boîte de réception donc j'ai tous les mails qui tombent et je peux bien sûr les lire les supprimés les archiver et c'est concentrons nous maintenant sur la partie droite tout en haut on a trois icônes la première en forme de boîte permet d'archiver les mails la seconde le petit dossier permet de déplacer les mails dans un autre dossier ici la corbeille et la dernière icône celle d'à côté permet de rédiger un nouvel email donc très classique avec le à le destinataire l'objet et le corps du mail plus bas je vais vous montrer comment supprimer directement un mail sans le passer par la boîte archivage vendez dans les réglages et dans mails puis aller sélectionner compte et cliquez sur gmail le compte que l'on vient d'ajouter vous cliquez sur compte tout en haut et vous allez tout en bas dans avancé et vous allez dans la seconde section placer les messages supprimés dans des coches et messages supprimés c'est à dire que par défaut gmail place tous les documents et les mails supprimés dans l'archive là j'ai décidé directement de les supprimer donc si je retourne maintenant dans mail et si je prends un mail au hasard hop je rafraîchis vous allez voir que la petite boîte là haut ne sera plus une boîte d'archives mais elle va se transformer en corbeille voilà donc je prends un mail au hasard et je clique sur la corbeille et je clique encore sur la corbeille donc ça efface directement le mail au lieu de l'archiver donc à vous de choisir si par sécurité vous préférez l'archiver ou si vous êtes sur votre coup de supprimer directement le mail mais ne vous inquiétez pas le mail part dans la corbeille donc vous avez encore une chance de récupérer si jamais vous l'avez fait accidentellement deuxième type de compte nous on a ajouté un compte de chez orange qui est très répandue également en france donc cette fois ci on va passer directement par réglages et non plus par mail car on a déjà un compte mail dans l'application mail donc je passe par réglages et je vais dans mail puis compte je retrouve compte gmail tout à l'heure et juste en dessous je fais ajouter un compte et je retrouve le même assistant que tout à l'heure orange n'est pas proposé donc je choisis autre puis tout en haut ajouter un compte mail ici je vais remplir toutes les cases le nom vous mettez le nom que vous voulez votre nom votre prénom le nom de votre organisation votre société peu importe ici il faut bien évidemment mettre votre adresse email de chez orange et dans mot de passe vous l'aurez deviné le mot de passe associé à votre compte orange une fois qu'on a mis l'adresse et le mot de passe on clique sur suivant le second écran nous permet de choisir le protocole pour recevoir les mails soit imap soit pop sans entrer dans l'état technique on va dire que pop vous permet de garder vos mails de manière indépendante sur les appareils alors quimap vous permet de synchroniser tous vos appareils entre eux c'est à dire par exemple si vous supprimez un mail sur téléphone il sera supprimé sur votre ipad et vice versa donc je préfère utiliser le protocole imap qui est plus récent et plus adapté à mon usage nous allons donc configurer le compte pour le protocole imap dans serveur de réception dans la seconde section on va tout simplement enlever pop.orange.fr et le remplacer par imap.orange.fr en dessous de mon utilisateur je laisse bien évidemment l'adresse email et dans mot de passe je laisse où je mets le mot de passe de mon compte mail dans le serveur d'envoi je laisse smtp.orange.fr et je mets l'email comme l'utilisateur et dans mot de passe le mot de passe du mail orange je récapitule serve de réception imap.orange.fr et serveur d'envoi smtp.orange.fr je clique sur suivant et idem je choisis les applications que je souhaite activer ici pour ma part je laisse que mail et je valide voilà mon compte mail orange est ajouté si je retourne dans l'application mail je me retrouve avec une autre boîte qui se situe orange et j'ai toujours ma boîte mail gmail donc soit je peux les lire indépendamment soit orange soit gmail soit je me rends dans toutes les boîtes et ici je retrouverai toutes les boîtes mélangées donc tous les mails arriveront également dans la boîte intitulée toutes les boîtes à vous de voir si vous préférez travailler de manière indépendante avec les boîtes ou avec la boîte globale toutes les boîtes dernier type de compte on va ajouter un compte mail de chez ovh qui est plus tourné vers les professionnels donc je me rends encore dans réglages car il s'agira du troisième compte mail que je vais rajouter dans les réglages je retourne dans mail compte et ajouter un compte ici comme pour orange le service ovh me n'est pas proposé donc je clique et tout en bas sur autres et ajouter un compte mail à la manière d'orange je vais remplir toutes les cases donc le nom je répète vous mettez ce que vous voulez votre nom votre prénom votre organisation au nom de votre société et dans la case adresse vous mettez l'adresse email au complet avec votre nom par exemple arrobas et le domaine privé que vous avez acheté ici en l'occurrence c'est networkstv arrobas hightechnetworks.fr vous mettez le mot de passe en dessous et vous faites suivant donc à la manière d'orange il va nous proposer soit l'imap soit le pop donc comme pour orange je vais choisir plutôt l'imap car je veux synchroniser tous mes appareils nous allons donc compléter les deux sections le serveur de réception et le serveur d'envoi l'avantage chez ovh c'est que les deux sections se ressemblent ce sont exactement les mêmes paramètres à rentrer donc dans le serveur de réception dans le nom d'hôte je vais ssl0.ovh.net le nom utilisateur c'est la racine mail au complet et dans le cas ce mot de passe c'est le mot de passe associé au compte et donc dans la section serveur d'envoi c'est exactement la même chose que le section serveur de réception c'est à dire que le nom d'hôte c'est ssl0.ovh.net l'utilisateur c'est l'email au complet et le mot de passe il s'agit du mot de passe de votre compte mail vous avez vu si je récapitule la section serveur de réception et servent d'envoi est exactement la même ce sont exactement les mêmes paramètres une fois que c'est rempli vous faites suivant c'est validé et on va me permettre de choisir les applications que je vais activer soit mail soit note comme tout à l'heure je vais seulement activer les mails et ça y est mon compte de chez ovh mon domaine privé est ajouté à l'application mail donc si je vais dans la colonne de gauche j'ai maintenant trois sous boîtes gmail orange et attack network ce qui représente la boîte de chez ovh et dans toutes les boîtes vous retrouverez tous les mails de tous les comptes mélangés des petits bonus en cette fin de vidéo plutôt des astuces alors je vous montrerai tout d'abord comment configurer au mieux vos mails donc si on retourne dans réglages puis mail plus bas vous allez avoir des options que vous pouvez configurer par l'option de balayage vous allez sélectionner l'action que vous l'associez au balayage à gauche au balayage à droite par exemple à gauche vous pouvez mettre soit drapeau soit déplacer le message ou soit choisir aucune action et à droite pareil vous pouvez choisir une action comme archiver déplacer le message ou marquer comme lu voire même aucune action donc c'est pratique si vous gérez beaucoup de mails vous pouvez donc mieux optimiser la gestion de tous vos emails plus bas vous pouvez cocher également confirmer la suppression ou le désactiver si vous avez peur de supprimer accidentellement des mails un peu plus bas dans rédaction vous pouvez cocher m'ajouter en cci si vous voulez que tous les emails sortant c'est à dire tous les emails que vous allez rédiger soit automatiquement envoyé à votre propre mail en copie cachée un peu plus bas vous avez des signatures donc soit vous pouvez ajouter une signature globale pour tous les comptes donc il sera la même pour les trois comptes ici ou alors en mettre une par contre donc une signature indépendante donc là ici je coche par contre et vous voyez bien que je peux choisir une signature indépendante pour ma boîte gmail une signature indépendante pour ma boîte orange et une signature indépendante pour ma boîte de chez ovh donc c'est très pratique si on veut personnaliser si par exemple on a une boîte mail perso une boîte mail professionnelle on pourra donc mettre une signature qui convient le mieux à son compte mail et tout en bas on a compte par défaut qui permet de choisir par défaut le compte mail qui sera utilisé par les applications tierces ou tout protocole qui utilisera l'envoi d'email donc c'est intéressant aussi de choisir son compte par défaut dernière petite astuce je vous montrer comment sauvegarder un email en pdf donc là dans cet exemple je prends n'importe quel mail et je vais cliquer tout en bas sur la petite flèche en bleu tout en bas à droite et je vais choisir imprimer ne vous inquiétez pas on va pas imprimer l'email je vérifie que toutes mes pages sont bien cochées en bleu avec la pastille ou alors vous sélectionnez seulement les pages qui vous intéressent ici avec un mouvement de deux doigts on va zoomer sur une page au hasard je dis bien que deux doigts ont fait un mouvement de zoom vers l'avant et ça va nous ouvrir une nouvelle fenêtre avec un pdf qui générait tout en haut à droite on clique sur la petite flèche on choisit enregistrer dans fichiers et on valide donc si je fais ok et j'annule l'impression je me rends dans l'application fichier le dossier bleu et je retrouve mon fichier pdf mon mail qui a été généré donc ça peut être pratique si on veut sauvegarder des mails voilà ce petit tuto est terminé pour la plupart des gens ce tuto peut s'avérer très très simple mais j'ai trouvé très important de faire ce tuto pour les gens justement qui n'arrivent pas à configurer convenablement leur adresse email sur leur iphone ou sur leur ipad ce tuto je le répète est en fait le prolongement d'un autre tuto que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur comment configurer vos adresses email sur un mac j'ai pris aussi l'exemple d'un compte gmail d'un compte de chez orange et d'un compte de chez ovh donc si vous avez aussi un mac je vous conseille vivement d'aller voir cette vidéo je vous mets le lien de ce tuto en haut n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos merci et à bientôt pour une prochaine vidéo et à bientôt